Je veux y croire. Hélène reconnaîtra son passé, c'est sûr. Si elle parvient à surmonter cette peur, le mémosine disparaîtra. Est-ce que je peux faire les quêtes là ? Il y en a peut-être de nuit. Hélène a surmonté ses peurs et peut continuer. Le mémosine doit avoir disparu au corridor infini. On va voir. Promancing Saga, c'est 1000 exemplaires ? Ah oui, ok. Par contre, la boîte sur Switch est stylée tout de même. Non, il ne faut pas que je craque. Si je le prends, ce sera sur PS5. Ouh là, il y en a un paquet. Évidemment, parce que je n'ai pas fait celle du chapitre précédent, je n'ai pas pu. Bah, let's go. Donc, en plus, il y a un album de Varkadia. Chasse le dangereux Vilde de l'ancien cercle. Ou Vilde. Tu connais Vilde ? C'est un voyou qui traîne au village le jour et qui nous pose quelques problèmes. Pourquoi ? On se réunit pour en discuter. Tu en apprendras plus à Varkadia. C'est faux, je ne suis pas anti-Switch. La preuve, j'ai fait Dragon Quest Monster. Alors que vous lui avez craché dessus. Ce Vilde est un problème. Il va démolir les ruines. Quelqu'un doit faire décamper ce cinglé d'ici. On a tous essayé de trouver comment ? Enfin, Jimmy en fait. Je ne sais même plus la voix que j'avais pris pour elle. Ce type est tordu, croyez-moi. Qui sait ce qu'il va faire ? Qui sait pourquoi il est venu ici, pour commencer ? Eh, il faut faire quelque chose. Bon, Vilde. S'il suffit de le faire partir, c'est simple. Il faut juste... Lui faire peur ? Tellement prévisible. Rien de plus efficace que ça. Si c'était si facile, on l'aurait déjà essayé. Alors, ce n'est pas si facile. Pourquoi ? Je dois y aller, là. On prépare un truc avec les autres. Rien n'effraie plus les errants que d'être repérés. A l'époque des mythes, ils savaient tout allait bien. Aujourd'hui, ça ferait du vilain. Ils perdraient la boule. Et l'année moins... Bah, et alors ? Vous le crierez et qu'on ne vous écouterez pas. Qui croirait les histoires d'une paumée et d'un journaleux de seconde zone ? Merci. Vous voyez ? Même si on voulait aller lui faire peur, on se retrouverait avec un gros problème sur les bras. Insulte-moi. Nintendo, faut qu'ils arrêtent de vendre les collecteurs sur leur site. Ouais, et surtout quand tu vois comment ils emballent les produits. Peu importe si les enfants nous voient. Les innocents nous voient. Mais ce n'est pas important. Un enfant peut dire ce qu'il veut. La société ne l'écoutera jamais, c'est ça ? Je crois que je comprends les règles du jeu. Bon, il est où l'autre Vilde ? Je vois. On ne doit pas se montrer. Pas facile pour effrayer Vilde. Laissez-moi faire. Vous avez un plan ? On fait quoi alors ? Allez lui faire peur. Bah, je ne fais pas super peur. Et Damona ? Ouais, mais pas là. Alors Fritzi ? Ça pourrait marcher. Qui ne connaît pas l'histoire du cri de la fée ? Et mettre des jeux avec Xeno 3. Ouais, c'est vrai. J'avoue. Après, au moins, le prix du collector de Xeno 3 n'était pas très élevé. D'accord, ce n'est pas là non plus. Parce que tous les autres éditeurs qui te vendent des collectors sans le jeu, ils te saignent sur le prix. C'est un peu abusé, quoi. Est-ce que je peux me recharger ou pas ? Bah non, en fait. Ah ouais, les quads annexes, c'est un peu la violence, hein. Mais attends, 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 attends. C'est quoi le problème, là ? Je ne peux pas avancer ? Je l'aurais loupé ? Il semblerait. On dirait que c'est parti. Allez, le flanc la trouille. Moi ? Mais pourquoi moi ? Je ne peux pas me montrer à un être humain. Ça ira, j'arrondirai les angles après. J'ai un plan. Mais je te fais assez peur. Vous êtes bien, allez-y à fond. Par d'ici. Un monstre ? Ne reviens pas, jamais plus. Ah, je pars, je le jure. Le rustre. Un monstre. D'accord, c'est tout. L'instinct n'a pas quitté l'homme, même s'il faiblit. Tout sur cette Terre n'est pas à la portée de l'homme. Nous sentons ces choses-là. Et aucun progrès technologique ne fera disparaître les fantômes. Faites quelque chose pour ça, hein. Une explication. Ça peut même rester dans le flou, ce n'est pas grave. J'essaierai. Il oubliera avec le temps. Salut Omikami. Comment ça va ? Si l'objectif était de faire peur, fallait appeler mon ex. La revoilà. Quoi ? On dit que vous voyez des choses. Un fantôme ? Une femme ? Une fée, je vous dis. Ah, ça. Juste un mannequin. Ça doit venir de la collection du patron du pub. Un mannequin ? Non, c'est impossible. C'était pas un mannequin. Et vous faites quoi ici ? Le parfum de l'argent. Mon père est venu ici. A été appelé ici, je devrais dire. Un escroc, comme moi. Parlez-lui de profit à l'oreille et il accourra. Par exemple ? Le meurtre. Il cherchait qui ? Et pour qui ? J'ai oublié, mais c'était des femmes. Clientes et cibles. Les cibles se sont échappées. Enfuis, il m'a dit. Il y a eu un meurtre au village. Et les secrets, c'est de l'argent à extorquer. Mais la nuit dernière, j'ai perdu le goût de l'argent. C'est compréhensible. Les morts ne sont pas riches. Ça va super ici. Allez, next. On va tâcher d'aller plus vite sur les autres. Fritzie amoureuse. Fritzie, c'est un t-shirt de quelqu'un. Trouve qui ? D'accord. Ah, j'aurai une page du corridor. Ça tombe bien, ça. On dirait que Fritzie en passait pour quelqu'un. Jimmy est très jaloux. Tu devrais aller le calmer. Jimmy, tu veux dire le gros ? Je vois. Il est au corridor infini. Pourquoi faut-il que Fritzie soit amoureuse d'un autre ? Ouais, bah je m'en fiche. Laissez-moi tranquille. D'accord. À plus tard. Attendez ! Décidez-vous. Si vous pouviez me faire une petite faveur. Je veux savoir qui c'est. Vous pourriez me donner son nom ? Fritzie va ouvrir son cœur à celui qu'elle aime. Je l'ai suivi pour son bien. Mais je ne suis pas fier de moi. Qui est l'heureux élu. Ne me demandez pas. Je cherche Fier Darig. Il devrait être ici. Par là, je parie. Il se cache bien. A l'oreille et l'œil. Je double super bien le cochon. Je m'entraîne. Vous savez quoi ? On dit que Fritzie est amoureuse. Et quand c'est le cas... Jimmy devrait laisser tomber. Vous êtes son ami, dites-lui. Vous, dites-lui. Je sais faire le chien qui aboie de loin. Tout à fait. Comment tu sais ? Bon, on avance. Fritzie va appeler son copain à la salle d'audience. Et c'est qui, son copain ? Elle dit qu'il a des bois. Hein ? Des bois ? C'est pas Jimmy, hein ? Et si, c'est lui. Qui l'autre ? Fritzie a toujours eu des goûts bizarres. Regardez ! Voilà trop chanceux. Lancez les violons. Il n'a pas de bois. Il a des bois ? Ah si. Il paraît que l'ami de Fritzie aurait des bois. Ce qui veut dire... Moi ? Non, c'est pas possible. Allez-y, foncez. Vous avez quoi à perdre ? Maintenant que vous le dites, je suis le seul avec des bois. Non, il y a le cerf. Alors c'est moi. Je sais juste que Fritzie comptait appeler son ami dans la salle d'audience. Oh la vilaine faute. Et quelle coïncidence ! C'est là que je vais, je pense. Vous ne vous rappelez pas ? Le destin peut-être. Fritzie m'y a peut-être appelé. Salle d'audience, j'arrive. C'est le cerf qu'il y a dans le pub. C'est horrible. Je n'abandonnerai pas. Moi aussi. Quoi ? Je t'aime. Ne me fais pas rire, cochon pouilleux. Mais que voulais-tu dire, par corne ? Pas toi. Le cerf ! Alors c'était vous. Restez en dehors de ça, singe à lunettes. C'était sûr. Ça ne pouvait pas être pire, vous disiez. Il reste un espoir. Vous disiez que ça pouvait être moi, non ? Désolé, mon pote. Comment Fritzie peut-elle tomber pour un cerf pareil ? Remuez-vous, Jimmy. Tenez, vous avez été gentils avec moi. Prenez ! Allez, next. Alors, Anwen à la dérive. Escorte Anwen au tambour englouti sol. Oh non, pas une escorte, c'est horrible. Récompense Tatloum ? Channing ? Un Anwen a quitté la bande. Pourriez-vous le reconduire au palais oublié ? Il craigne les étrangers. Il faudra éviter d'utiliser d'autres folks. Ah, d'accord. Eh ben, ça va être marrant, ça. C'est vous que je cherche. Venez, je vous ramène. C'est-à-dire que j'ai le droit qu'aux deux autres folks, d'accord. Jusqu'au tombeau. Ça, ça se trouve, ceux-là. Je dois les augmenter aussi. En tout cas, s'il y a moyen, on va le faire. Ah ben tiens, je dois en absorber un de plus. Et l'autre. Eh ben non. Ça va m'aider, ça. Oh, il a déjà pris des baffes, quoi. Je rêve. C'est trop pourri, ça. Allez, debout. Oh, putain. Ça a disparu chou mon lit, là. Droite ou gauche ? Bah, droite. On ira plus vite. Peut-être. Sans doute. J'espère. Je croyais pouvoir le taper au travers, mais non. Le problème, c'est que lui, il reste vraiment à côté de moi, là. C'est relou. Allez, ça, c'est bien ça. Celui-là, qu'est-ce qu'il faut faire avec ? Absorbe. Encore trois. Et les autres ? C'est celle-là. Bad defaults avec Afank. Ok. J'ai plus de noix. Très bien. Let's go. On avance des bardis. Je peux tenter un passage en force, mais alors... Je suis pas convaincu. Le problème de celui-là, c'est que... Putain, il est chiant. C'est vraiment de la quête à la con, ça. Il se met au corps à corps. Et maintenant, je fais comment ? Je devrais pouvoir passer, là, par contre. Allez, on y va. C'est bon. Ah non, il faut que je le ken. Non, ça marchera pas. Putain, relou. Oui, t'as raison. Viens au corps à corps. C'est la bonne idée, ça. Ah, il m'oblige à passer peur, là. Les salopards. Du coup, ça a dû me rallonger. Ah, putain, il faut que je me retape, là. Je ne peux pas lui ordonner de rester sur place, là. C'est vraiment relou, sérieux. Ah, là, c'est sûr, il va se faire ken, hein. Je ne peux pas les taper à distance. Je suis obligé d'aller au corps à corps, donc il me suit. Et après, il se fait déglinguer. Putain, mais elle est absurde, cette quête. C'est vraiment le truc d'onger horreur, ça. Testez vos jeux, quoi. Con de dev, là. Là, il est voué à crever, en fait. Ah, mais en plus, je n'avais qu'un seul passage possible. Non, celui-ci, là-bas. Je vais laisser l'autre côté, on verra. Il aura peut-être plus de chance, on ne sait rien. En plus, il ne veut pas recharger ses points de vie, là. C'est relou. Ça veut dire qu'il y a grande chance qu'il meurt. Au moindre coup, il va crever. Ah, d'accord, ça ne s'ouvre pas. Je suis obligé de passer par l'autre côté. Comment faire pour pas qu'il suit ? Il y a vraiment zéro moyen, en fait. Salut, vanille. Comment ça va ? Je crois que j'irai plus vite à faire en sorte qu'il meurt, là. Voilà. Alors, il ne vienne pas. Ce que je crains, c'est que ce soit les autres qui arrivent, là. Dès que je vais vouloir m'occuper de celui-là. Tu as raison, suis-moi. C'est la bonne chose à faire. C'est la bonne chose à faire. C'est la bonne chose. La bonne chose. C'est la bonne chose. Il ne devrait pas rester de la bonne chose. Je gagne. C'est la bonne chose. C'est la bonne chose, là. Déjà, j'appelle les hope, c'est la bonne chose. Okay, on ne va pas花ité. C'est la bonne chose. Okay, on va bien. Où est-ce qu'il est passé ? Oh trop bien, j'ai réussi à le coincer. J'aurais peut-être dû le laisser d'ailleurs. Parce que j'ai l'impression que c'est pas fini ici. Ah, c'est mission d'escorte, c'est vraiment de la merde. Si encore tu pouvais lui dire reste là, suis-moi. Ça a l'air fini. C'est assez loin, il est temps que je rentre. Qu'est-ce que c'est ? Il m'a donné quelque chose ? Ouais, j'ai même pas lu ce que c'était. Ça doit être un objet. Il a retrouvé les siens ? Quel soulagement ! Alors, qu'est-ce que c'est ? Si ça veut bien s'ouvrir. C'est les albums d'images de toute façon. Ouais, niveau des objets... Ça peut être que là, hein. Et c'est pas là. Donc je sais pas ce que c'est. Zut. Ou alors c'est un folks ? Spriggan. Ah bah lui, oui, oui, c'est lui. Quête. Ah oui, d'accord, c'est vraiment à part. Il y en a plusieurs apparemment. Une arme mystérieuse qui n'appartient ni au robot, ni à la guérilla. On dit qu'elle renferme le Bull's Eye d'un déserteur cherchant vengeance. Trop bien. T'as cru que c'était Abe ton perso ? J'y ai pensé au moment où je l'ai dit. Merci Vanny pour ton abonnement. Pour 3 mois d'avance ? C'est quoi ça ? C'est genre t'as pris pour 3 mois ? C'est possible ça ? Je suis tellement un noob sur Twitch. Un mur de bouclier. Détruire les soldats robots aux côtés de Bull's Eye. La guerre n'en finit pas, Varkadia, encore. Patriot a bloqué la route. Les Bull's Eyes ne peuvent pas passer. Vous pourriez vous débarrasser d'eux. Le guide vous indiquera où aller. Je savais pas du tout que c'était possible. Enfin, un grand merci Vanny, c'est très sympa. Vous êtes le guide ? Très bien, allons-y. Allez, dernière quête annexe avec Kit. J'ai rattrapé mon retard. Ah, tu peux prendre carrément pour 6 mois, d'accord. Bah, j'ignorais. J'ignorais totalement. Ah, mais j'en ai encore un à protéger là. Oh, ça va être chaud. Par contre, j'ai mon truc de quête là. Ah, ça va peut-être m'aider de fou ça. Yes, j'ai attendu que plusieurs de mes viewers fassent ça pour m'arrêter. Maintenant, t'es au Mexique, c'est ça ? Eh ? Alors, c'est bien tout ça, mais par contre, c'est pas très efficace. Il bouge même pas ! Mais ça rend fou ! Non, mais regarde ça, il reste devant ! Il va me faire péter un boulon, lui ! Je reste par moi, comme je sais pas si je continuerai de follow. T'inquiète, y'a pas de soucis. Non ! Comment je fais pour annuler ? C'est bon. C'est bon. T'inquiète, bientôt FF14, 14 abonnements d'Omicami. C'est comme ça que ça marche. Je vais le mettre à l'abri comme ça. Ah, c'est chaud, là ! Hein ? Y'en a d'autres ailleurs ? Oh, ils sont en haut. Je crois que le premier écran, c'est le plus difficile. Non, 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 non ! C'était pas forcément une bonne idée, ça. C'est pas forcément une bonne idée. 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 De l'autre côté, c'est pas forcément une bonne idée. Le pire, c'est que j'arrive vraiment à le pousser un peu. Oh ! Bien, c'est toujours un de moins. Bon je suis persuadé que c'était pas le mieux de toute façon Oh non il va se faire Ken Putain vivement que j'ai la boucle cette quête parce que j'en peux plus Tiens j'ai cessé ceux là, moins bof hein Il s'est fait ouvrir en deux le pauvre Oh mais là ils sont beaucoup trop loin les uns des autres C'est bien C'est bien tous ensemble ouais y'a d'autres on dirait que c'est tout rentrons au village yes vous avez tout nettoyé voici votre récompense ouais c'était pas du tout saoulant trop facile bon ça c'est fait du coup on y retourne le sarcasme level max dans ta voix tu trouves juste un peu alors est-ce qu'il faut que je me téléporte en fait je pense hein parce que j'ai pas très envie de me retaper le labyrinthe en fait et normalement c'est un boss qui m'attend le mémosine a été anéanti il est né de la peur d'Hélène pourquoi là-bas la réponse se cache aux coffins du corridor infini dans le cercle la hague pourrait être là quelque part une belle coïncidence n'est-ce pas les zads qui arrêtent pas de se protéger quand t'attaques c'est déjà rageant à voir ouais encore plus ce manette en main c'est exactement ce que tu dis après le mémosine tremble quand il mange un souvenir effrayant ouais tu me l'avais déjà dit je crois qu'on va avoir à droit un petit boss là c'est un shingom alors le corridor il me manque encore des pages on m'étonne par contre d'accord il faut envoyer des espèces de pics de glace là dans les oeils ensuite utiliser le bonhomme rocher là ok bon on va déjà mettre quelques petites choses ici on a dit la glace je pense que c'est lui peut-être sans doute après j'ai vu le poids c'est celui-ci le dernier c'était quoi le dernier ok vu ouais ça a l'air d'être bien ça le premier avec son espèce de de petit sceptre sceptre pardon avec un oursin au bout le dernier c'est celui-là allez c'est parti c'est quoi ça qu'il faut taper c'est parti Un zeuil, putain. Ok, j'ai compris. Après ? C'est bon. Ça, ça marche. Et du coup, le deuxième là, le golem, il sert à quoi ? Je vais revoir le dessin, j'ai pas capté. Le golem, c'est pour arrêter son poing. Quel poing ? Pas vu encore. On verra. Ah, je crois que c'est ça. J'ai failli me manger un fulgure au poing. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être moyen de faire un truc. C'est ça. C'est ça. Je crois que j'ai pas, il y en a un autre, normalement. Que j'ai pas pu capturer. Ouais, il y en a même par le plafond, maintenant. Ouais, ça s'intensifie un petit peu. C'est ça. Ah, ça y est déjà ? C'est ça, c'est ça. C'est ça. Sauf que... Il faut que je me débarrasse de celui-là, alors... Et l'autre, il va emmerder. Dès qu'il va se libérer... Je sais plus ce qu'il faut faire pour ça. Vempi. Prochaine fois. ... ... C'est parti ! C'est parti ! Allez, ça c'est fait ! Quoi ? Pourquoi ici ? C'est quoi cet endroit ? On dirait le cercle du village. Notre maison, créée par les pensées de l'Ivan. Vous savez comment l'ouvrir ? Vous devez offrir un médaillon. C'est fait, dans les ruines, là-haut. Maintenant que vous avez traversé le Netherworld, le médaillon s'est métamorphosé. Jadis, le messager pouvait entrer dans le dolmen par ce chemin. Comment cela a-t-il pu arriver ? C'est de la barbarie. Ayant dévoilé ses secrets, il ne craignait plus la mort. C'est pour cela qu'il se battait sans cesse. Monsieur Kitts, dépêchez-vous d'offrir le médaillon sur le piédestal. Il aurait dû se métamorphoser grâce aux bénédictions de la grande prêtresse Livane. Monsieur Kitts, c'est fermé. Mon pote, tu te répètes. Cette terre est notre foyer. Aucun messager n'est venu aussi loin. Hélène est étonnante. Quel pouvoir ! Elle a le potentiel pour devenir aussi puissante que les prêtresses des anciens. Peut-être est-elle celle qui vaincra Baral, le mauvais œil qui protège le centre. Pour atteindre les Twin Trees. D'accord. Je n'arrive pas à croire que de tels humains puissent conquérir le monde réel. Il va falloir changer tout ça. Si le secret de la mort n'est pas gardé, les humains vont se massacrer. Livane est notre trésor. Ils ne doivent pas la toucher. Il faut la protéger. Nous la cacherons dans le sanctuaire. Ah, Livane. Je t'en prie, va aux Twin Trees. Tu dois changer le monde réel. Maintenant, retourne au village. C'est quoi cet endroit ? Un monde que vous avez créé ? C'est chez moi. Nous sommes les premiers habitants de la Terre, détruits et remplacés par les humains. Je suis l'une des dernières, l'un des derniers messagers. Jadis, des humains se mêlèrent à notre clan et partagèrent le savoir du Neter World. Ces humains qui connaissaient le Neter World négligèrent leur vie dans leur monde et continuèrent leurs guerres et leurs massacres comme s'ils souhaitaient la mort. Ainsi, nos tribus finirent par être décimées par les humains. Des amis me protégèrent et je pus m'enfuir du Neter World. Il y a 5000 ans, je suis allé au centre du Neter World. J'ai plongé ma lance dans l'un des Twin Trees. Afin que les humains ne répètent pas leur erreur. Les Twin Trees ? Ce sont eux qui créent le lien entre les âmes du Neter World et le monde réel. C'est par eux que le Neter World est affecté par le monde réel. Mais ma lance a réduit cet effet à son minimum. Le résultat fut que les humains perdirent leur capacité à vivre sans craindre la mort. Ils créèrent la civilisation actuelle afin de surmonter leur propre faiblesse. Même sous le joug de cette peur, ils développèrent un sens de la raison et de la compassion. Ils n'y sont pas encore, mais ils s'en approchent. Je sais qu'un monde généreux n'est plus très loin. Tu espères ça des humains ? Ils m'ont pris ma tribu, mais je ne leur en veux pas. Bah t'es très sympa quand même, hein ? A présent, si vous le permettez, je dois me retirer. Les humains voient leur vie à travers le prisme de la mortalité. Durant des générations, ils ont légué leur bien pour laisser une trace. Le côté éphémère de la vie la rend précieuse. Nous, nous avions l'assurance de la paix. Nous n'avons rien créé. Seuls les mortels créés pour l'éternité. Sacrée histoire. Kids. Dites-moi, comment va le monde ? Pas trop mal. Encore immature, mais nous faisons quelques découvertes. Créer nous redonne un peu de vie. Nous avançons à la curiosité. Livan, ce que vous avez fait, jadis, n'était pas une mauvaise chose. Excuse-moi. Permets-moi d'accueillir les invités. Va au village. Ne poussez pas trop. De retour. Je me demande si le cercle du village peut être ouvert comme celui du corridor infini. Il va falloir que j'aille voir. La hague pourrait y être. Ce sont de simples ruines quand je viens de jour. D'accord. Let's go to the nuit. D'accord. Allez. Sous-titrage ST' 501 il doit rester un royaume normalement alors j'ai mal compté c'était le cinquième non quatrième alors qu'est ce qu'il y a ici je pensais trouver la hack par ici le couteau qui a tué le docteur lester la hague était ici récemment qu'est ce que c'est hélène elle serait la prochaine cible ou fait elle partie du mystère qu'est ce qu'il y a ici Sous-titrage ST' 501